Et pas du futur, et pas de demain, pour la interrogation. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup de ces sujets-là. Et nous, justement, l'idée c'était, mais au fait, ça sera quoi demain ? Comment ça va se passer demain ? L'angle numéro un, je pense, c'est l'idée d'ouverture. C'est pas important ce que fait le bâtiment, c'est ce que les gens vont faire dans le bâtiment qui est important. Par exemple, c'est la lumière naturelle. C'est aussi le végétal. Le végétal, ça tombe, ça fleurit. Ça donne aussi cette notion du temps, cette temporalité. La ville, par exemple, si on est près d'une école primaire, c'est des bruits. On se sent bien, pourquoi ? Parce qu'on respire bien, parce qu'on voit bien, parce qu'on vous sourit bien. Et je pense que dans l'EHPAD, il y a énormément de choses à faire. Est-ce que du coup, toutes ces évolutions, est-ce qu'elles nous disent que demain, finalement, la question est mauvaise, parce qu'il n'y aura plus d'EHPAD demain ? Ou est-ce que c'est pas ça le sujet ? Effectivement, je pense que c'est la fin des EHPAD Châteaufort. Pourquoi il n'y aurait pas, quand il n'y en a plus ailleurs, une épicerie ou un côté pharmacie à l'intérieur de l'EHPAD ? C'est-à-dire, pourquoi l'EHPAD ne deviendrait pas une ressource ou, au contraire, ne deviendrait pas une sorte, finalement, de plateforme de service à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une région ? Un établissement qui aura avancé dans le domaine de la technologie va attirer vers lui des professionnels formés, plutôt qu'une structure qui sera restée avec une organisation que je qualifierais d'ancestrale. Dans dix ans, on sera dans un autre monde. Dans l'organisation, dans le fonctionnement de l'établissement, l'usage du numérique, ça sera une révolution encore plus forte que l'a été l'informatisation. Quelque chose qui va arriver, c'est la technologie aussi qui va aider à mieux vieillir. La technologie qui va permettre de s'évader, c'est la réalité virtuelle, c'est tout ça, etc. On voit déjà que ça frémit et que c'est très plébiscité par les personnes elles-mêmes. L'EHPAD de demain, on ne sait pas ce qu'il sera. Je suis sûre qu'il ne s'appellera pas EHPAD. Je suis sûre aussi qu'on va passer par plein d'étapes différentes et qu'il faut donc qu'on prévoit modulables. Et c'est, je crois, la clé aujourd'hui des usages et des lieux dans lesquels on vit. Donc il faut qu'on le construise avec beaucoup d'intelligence différente pour pouvoir le penser sous plein d'angles différents. Il faut qu'on ait la place de construire dans les villes. On a finalement beaucoup de choses à inventer. On arrive à la fin d'une génération, mais c'est aussi une grande chance de pouvoir se dire que c'est le moment de penser ensemble des lieux dans lesquels on peut vivre durablement et pas seulement penser comme l'espèce de jeu de loi où il faut penser la dernière case avant le paradis ou autre chose. Merci beaucoup.